Pourquoi la lune change de forme ? C'est la question du jour. Avant d'y répondre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines publications. Alors pourquoi la lune change de forme ? Alors déjà la question est mal posée puisque la lune ne change pas de forme. La lune étant une sphère qui tourne autour de la Terre, la lune est toujours ronde. Donc en fait, pourquoi voyons-nous un croissant, un quartier, une pleine lune ? C'est à dire, pourquoi voyons-nous la lune sous différentes phases ? Puisque le croissant, le quartier, la pleine lune, on appelle ça les phases de la lune. Alors l'observation nous montre que justement ces phases, elles ont lieu toujours dans le même ordre. Au départ, on ne voit pas la lune, puis ensuite on voit un croissant de lune, un quartier de lune, une pleine lune, un dernier quartier, et on recommence. En fait, tous les 29 jours et demi, le cycle se répète. Donc le cycle complet des phases de la lune est appelé lunaison. Donc pourquoi voyons-nous justement les différentes phases de la lune ? Alors pour le comprendre, il faut se rappeler que la lune est éclairée par le soleil. La lune ne produit pas de lumière par elle-même, elle est éclairée par le soleil. Et comme tout objet sphérique, si elle est éclairée par le soleil, elle a forcément toujours en permanence une moitié de la surface qui est toujours éclairée. Le problème, c'est qu'la lune tourne autour de la terre, et depuis la terre, eh bien nous allons percevoir plus ou moins le côté éclairé de la lune. Et c'est pour ça qu'on verra tantôt un croissant, tantôt une pleine lune. Donc pour le comprendre en détail, regardons ce schéma, la lunaison démarque toujours avec la nouvelle lune, c'est-à-dire le jour où on ne voit pas la lune, puisqu'on a à ce moment-là, l'alignement entre le soleil, la lune et la terre. Donc on voit bien que la partie éclairée de la lune est tournée vers le soleil, et que si on est sur la terre, eh bien on voit le côté de la lune qui n'est pas éclairée, donc autant dire qu'on ne voit pas la lune. Donc en fait une nouvelle lune, on ne peut pas l'observer, puisque la lune présente à la terre son côté qui n'est pas éclairé. Alors on va tout de même préciser que dans ce cas de figure, si les trois astres étaient parfaitement alignés, eh bien on assisterait à une éclipse, puisque depuis la terre, on verrait la lune devant le soleil. En pratique c'est rarement le cas, puisque la lune ne tourne pas exactement dans le plan de l'orbite de la terre, c'est-à-dire que la lune en fait, elle va être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de la ligne soleil-terre. Donc sinon on assisterait à des éclipses tous les mois. Nous étions à la nouvelle lune. Avançons de quelques jours et regardons dans cette configuration qu'est-ce que l'on observerait depuis la terre. Coupons la lune en deux, puisque cette partie de la lune n'est pas visible depuis la terre. Donc de la moitié de la lune qui est tournée vers la terre, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien on voit toujours essentiellement le côté nuit de la lune, donc le côté qui n'est pas éclairé. Mais on commence à percevoir une toute petite partie de la partie éclairée de la lune. Et ça, vu depuis la terre, eh bien on verrait un croissant de lune. Donc c'est le premier croissant de la lune. Avançons maintenant d'une semaine après la nouvelle lune. Coupons la lune en deux. Je vous rappelle que cette moitié de la lune n'est pas visible depuis la terre. Donc pour la moitié de la lune qui est tournée vers la terre, qu'est-ce que l'on peut voir ? Eh bien à ce moment-là, on verrait la moitié de la moitié de la lune éclairée. Et une moitié de moitié, c'est un quart. Donc depuis la terre, nous verrions un quartier lune. Alors c'est le premier quartier, puisque vous savez que si on prolonge avec une barre le côté droit de la lune, eh bien ça formerait la lettre P minuscule, donc P comme premier quartier. Avançons de quelques jours après le premier quartier de lune. Nous percevons maintenant de plus en plus le côté éclairé de la lune, mais ce n'est pas encore tout à fait la pleine lune. La lune a une forme un peu ovale, un peu bossue, et on appelle cette forme la lune est gibeuse. Donc nous sommes en lune gibeuse croissante, puisque la lune est de sa phase croissante, c'est-à-dire nous la voyons de plus en plus éclairée depuis la nouvelle lune. 15 jours après la nouvelle lune arrive enfin la pleine lune. La pleine lune se produit quand la lune est alignée avec la terre et le soleil. Bien sûr, je rappelle que l'alignement n'est pas rigoureusement exact, puisque dans ce cas de figure, la lune ne devrait pas être éclairée, et donc on ne devrait pas avoir de pleine lune chaque mois, puisque la terre ferait de l'ombre à la lune. Donc en pratique, la lune est toujours un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de l'alignement terre-soleil. Donc en fait, une pleine lune, eh bien c'est une demi-lune, puisque nous voyons cette fois entièrement la partie éclairée de la lune, mais comme la lune est une sphère éclairée par le soleil, eh bien sur une sphère avec un seul projecteur, on ne peut avoir qu'une moitié de la sphère éclairée. Donc en fait, nous voyons cette fois depuis la terre l'intégralité de la partie éclairée de la lune, mais qui ne correspond en fait qu'à la moitié de la lune. Alors une fois qu'on a passé la pleine lune, eh bien les phases vont s'inverser. Avançons de quelques jours après la pleine lune, et nous retrouvons maintenant une lune gibeuse, on voit qu'elle n'est pas tout à fait pleine, qu'elle retrouve cette forme un petit peu ovale, un petit peu bossue, donc nous sommes maintenant en lune gibeuse décroissante, puisque nous allons voir pendant les quinze jours qui vont suivre la pleine lune, eh bien une lune de moins en moins éclairée. Une semaine après la pleine lune, nous arrivons au dernier quartier, donc nous voyons bien que si nous coupons à nouveau la lune en deux, eh bien cette moitié de la lune n'est pas visite depuis la terre, et la moitié de la lune qui est tournée vers la terre, eh bien présente à nouveau un quart de lune éclairée. Donc nous voyons à nouveau un quartier, cette fois un dernier quartier, puisque si nous prolongeons le bord droit de la lune avec un bâton, eh bien ça dessine la lettre D minuscule, D comme dernier quartier. Poursuivons de quelques jours après le dernier quartier, et cette fois la lune se présente en croissant, nous sommes maintenant en dernier croissant, ou en croissant décroissant si vous préférez. Ce dernier croissant va être visible à peu près pendant sept jours, jusqu'à ce qu'on revienne à la nouvelle lune. Et comme on est revenu au point de départ, eh bien je vous rappelle que la nouvelle lune n'est pas visible, plus qu'à ce moment-là, eh bien la lune montre à la terre sa partie qui n'est pas éclairée. Voilà, résumons ce qu'on vient de dire. La lune ne change pas de forme, il est impropre de dire ça, puisque la lune est toujours une sphère. Il conviendrait mieux de dire que la lune, que nous voyons la lune plus ou moins éclairée. En fait, la lune présente toujours une moitié de sa surface éclairée par le soleil, et comme la lune tourne autour de la terre, eh bien depuis la terre nous percevons plus ou moins le côté éclairé de la lune, tout simplement.